Musique Musique De la Kalaa, qui a été désertée par ses habitants, et qui ont été, comme tout ce qui s'est passé en Algérie, mais pire ici, délogés et jetés ailleurs que chez eux. Musique 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 incroyables. Monsieur Mohamed Boumzalag, nous avons dit que cette citadelle était bien protégée de par sa configuration et sa situation géographique, mais elle était également protégée par quatre canons. Qu'en est-il exactement ? L'histoire des Mokrani, elle remonte à plusieurs siècles en amont. Les Mokrani ont assisté aux guerres qu'il y a eues pour sortir les Espagnols d'Orivo Salado et d'Oran, du Pénon d'Alger, et toutes les guerres qu'il y a eues sur Bouchy, pour la défense de leur territoire. A travers tout cela, il y a eu une véritable expérience sur lesquelles des des canons ont été récupérés sur les Espagnols et qui ont été placés pour la défense de la citadelle. Alors, on parle de trois canons et en fait, il y en avait quatre. Le quatrième, je ne sais pas comment il a été récupéré et je pense que M. Hachi pourra nous donner plus de... Alors, il semblerait que le quatrième ait été récupéré un peu plus tard. Les trois premiers qui sont effectivement espagnols ont été récupérés en 1550, précisément lors de la reprise de Clemson. Et le quatrième aurait été manifestement repris lors de la bataille de Djidjil, en 1664. On peut ajouter que effectivement, cette citadelle imprenable était donc renforcée par ces quatre canons qui étaient placés de façon stratégique pour défendre chacun des quartiers, je crois, de la Il y avait également un mur, un mur d'enceinte, une fortification qui a été édifiée, non pas de ce côté-ci, parce que on voit bien ici le nid d'aigle qui est ici. Les Mouqarani, principalement leurs deux ancêtres peut-être les plus notoires, les plus prestigieux, Abdelaziz et Amouqarani, Amouqarani qui est l'ancêtre éponyme puisqu'il donne son nom au lignage des Mouqarani. D'accord ? Abdelaziz a également lors de sa participation à cette bataille pour la reprise de Tlemcen sur les Espagnols, manifestement fait une halte ou je ne sais pas une belle rencontre peut-être à Mascara et il a ramené avec lui sur le chemin du retour une partie de la tribu des Hshem ou des Hshem on ne sait pas trop les Hshem ou les Hshem qui sont venus s'installer ici à la Kalah les Mouqarani leur ont donné des terres à Medjana et en échange de toute exonération d'impôts ces Hshem devaient leur fournir une cavalerie et un service militaire comme l'a dit monsieur Boumzarag également la Kalah avait plusieurs attributs d'autorité de pouvoir on peut même parler d'une sorte de cité état il y avait une poudrière on y fabriquait des fusils et des pistolets également il faut signaler ces éléments là c'était une cité très très dynamique qui avait tous les attributs du raffinement qui recherchait l'effet de citadinité les maisons étaient belles on a plusieurs témoignages de Louisirine et de Charles Farine par exemple d'auteurs français du 19ème siècle qui soulignent la qualité du bâti qui disent que à la Kalah on fabriquait de très beaux bijoux également que c'était une une tribu qui était versée dans le commerce et dans le négoce que l'activité textile était très dense très importante on fabriquait notamment des burnous brodés au fil d'or qui se vendaient jusqu'en Tunisie et au Maroc Monsieur Mohamed Boumzelak le 14 mars 1871 nous sommes à 41 ans après le début de la colonisation Mohamed il va prendre une décision importante et si même dans cet espace de consultation de contact également il va faire une déclaration de guerre au système colonial la région la région venait de sortir d'une famine terrible plus de millions de morts suite à cette famine et on assistait à la déchéance des biens des Mokrani qui tous les jours pratiquement étaient spoliés les Mokrani pour sortir de cette famine ont hypothéqué pratiquement tous leurs biens ils ont été trompés par l'administration coloniale qui leur a dit allez-y il n'y a aucun problème de toutes les façons on sera là et les banques seront là pour vous soutenir et au moment où ils ont eu besoin de ce soutien l'administration coloniale civile s'est retirée à retirer pratiquement et les Mokrani se sont retrouvés pratiquement en état de spoliation très avancé donc il fallait prendre passer de la richesse de l'opulence des droits auxquels ils soumettaient les autres à être soumis eux-mêmes et pour devenir moins que rien du tout et c'est dans ces conditions-là que la décision a été prise ici ce sont des décisions très importantes et pratiquement toutes les décisions qui ont été prises depuis des siècles se sont prises à la calade et à Abbas et c'est à partir de là qu'il y a eu cette déclaration de guerre alors deux jours après cette déclaration de guerre monsieur Idi Hachi il va y voir le soulèvement spectaculaire de Borge Boaririch mais je pense que ce soulèvement de Borge Boaririch intervient après un autre soulèvement qui remonte au mois de janvier 1871 à l'est algérien n'est-ce pas ? oui tout d'abord vous avez tout à fait raison de parler de déclaration de guerre dans la littérature coloniale qui sert très souvent de base aux historiens qu'ils appartiennent à l'historiographie algérienne ou française on parle très souvent de lettres de démission du 14 mars 1871 or il s'agit véritablement d'une déclaration de guerre en bonne et due forme que Mohamed bin Haji Hamid al-Muqarani a adressé le 14 mars 1871 au général Augereau qui était alors commandant supérieur des forces de terre à Constantin suite à cette déclaration de guerre Mohamed bin Haji Hamid al-Muqarani s'est lancé deux jours plus tard le 16 mars 1871 à l'assaut du centre de colonisation de Bourj Bouhara Ridge à la tête de 15 000 hommes et effectivement on a peine à croire que Mohamed bin Haji Hamid al-Muqarani ait pu réunir 15 000 hommes dans l'espace de deux jours si cette insurrection comme l'a très bien dit M. Boumzarag n'avait pas été pensée préméditée planifiée manifestement ici même en ce lieu où nous nous trouvons voilà je voulais rappeler également pour insister sur sur l'importance de ce lignage des Mouqarani j'aimerais bien revenir parce qu'il y avait une origine ignorée par les historiens ce soulèvement du mois de janvier 1871 à Tébessa je reviendrai je reviendrai peut-être sur ce que je voulais dire après mais oui bon l'insurrection ce soulèvement cette levée en arme de 1871 à trois temps forts trois temps forts à partir desquels ce soulèvement a toujours réalisé un saut qualitatif d'accord ce premier temps fort c'est ce qu'on appelle les mutineries de Spahis la révolte des Spahis de Moujber vers Borar du côté du Titri vers Medea et ceux de Ayn Gattar du côté de Souqahras et ces Spahis pourquoi se sont-ils révoltés ? ils se sont révoltés le 23 janvier 1871 contre l'ordre de contre l'ordre qui voulait qu'on les envoie en France métropolitaine combattre les armées prussiennes et à plusieurs centaines de kilomètres de distance c'est environ à 700-800 kilomètres de distance Moujber de Ayn Gattar nous avons des scènes de révolte qui se déroulent dans des conditions d'une similitude d'une analogie incroyable c'est-à-dire que dans les universités on devrait se saisir de ce cas pour illustrer le proverbe ou l'expression qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets cet ordre-là de les expédier en France métropolitaine donc vous avez les Spahis de Moujber et de Ayn Gattar qui se mettent en marche là-dessus vous avez les femmes et les enfants des Spahis de Moujber et de Ayn Gattar qui suivent ces Spahis-là dans des cris de déchirement de lamentation dans des cris et des larmes et vous avez donc ces Spahis qui tirent sur des brigadiers français qui abattent les premières victimes françaises les premiers tués de cette insurrection de 1871 dans des conditions d'une grande analogie d'une grande similitude le deuxième temps fort évidemment ou attendez pardon excusez-moi ce premier temps fort donc après cette révolte d'Espahis vous avez Mahiddin le fils de l'émir Abdelkader qui vient de Damas du Bilad Shem pour participer à ce soulèvement vous avez aussi des notabilités disgraciées qu'on avait exilées en Tunisie qui rentrent également donc via la frontière tunisienne Nassar bin Shohra ancien caïd de Lerwate qui appartenait à la tribu de Lerbah entre Lerwate et Rilisan qui rentrent également vous avez Kublouti bin Tahar bin Rizgi ancien caïd des Hinninsha donc du côté de Souqahra c'est toujours qui rentrent pour prendre la tête de contingents de forces insurgées donc c'est vraiment un temps fort qui permet à cette insurrection de sortir des prémices des prémices qui ont consisté en l'incommerce de poudre on avait remarqué un commerce de poudre qui s'était intensifié vers les frontières il y avait des razias et des contre-rasias des refus de payer l'impôt c'est cette révolte d'Espai de Mujber et de Aingtar permet un premier saut qualitatif qui offre la possibilité à un premier leadership de cette insurrection de s'affirmer et là dessus vous avez le deuxième temps fort qui est la déclaration de guerre de Mohamed bin Al-Hajj Hamad Al-Moukhrani envoyé le 14 mars deux jours après l'attaque du centre de colonisation de Borj Bararij et évidemment le troisième temps fort c'est l'appel au djihad lancé par le djihad au mois d'avril 1871 c'est le ras le bol qu'il y avait pratiquement dans toutes les régions et la façon dont la colonisation française avait s'était déclarée d'une façon terrible l'apport j'aimerais bien revenir à cet appel du 8 avril 1871 l'appel au djihad de Cheikh le chef spirituel de la Zawiyah Rahmania et puis c'était un appel très très symbolique en disant voilà il est temps de jeter les français dans la mer comme je jette cette canne entre mes mains il avait jeté sa canne par terre au milieu du sou c'est une dimension spirituelle extraordinaire Cheikh Haddad avait rejoint pratiquement l'insurrection au bout d'un mois peut-être ou un mois et demi je crois que monsieur Hachim va le confirmer le 8 avril 1871 donc pratiquement moins d'un mois plus tard moins d'un mois plus tard et il y a la dimension spirituelle qui est extraordinaire fait l'appel au djihad de toutes les façons on a retrouvé cette façon d'aller vers la guerre contre les français le djihad même dans l'insurrection dans la révolution de 54-62 le djihad a été a été proclamé a été proclamé politiquement ce n'est pas il n'avait pas de valeur spirituelle telle que ça avait été avancé par le djihad mais le djihad avait été pendant 54-62 un bout de fils à bille donc l'appel donc l'appel le djihad va permettre à l'insurrection de gagner en intensité jusqu'au jusqu'à la mort au décès de Mohamed de Mourani au mois de mai 1861 cet appel cet appel au djihad qui a été lancé le 8 avril au marché de M'sisna plus exactement marché de M'sisna qui est un endroit qui ne se trouve pas très très loin de S'douk alors il semblerait d'après les sources du 19ème siècle que cet appel au djihad ait été lancé à la demande de Mohamed bin Hach Hamad al-Mouqrani c'est Al-Mouqrani qui a sollicité le Cheikh l'Hadet pour lui demander de lancer cet appel qui a adjugé qui a ajouté qui a permis d'adjoindre aux forces mobilisées réunies ce qui est estimé à 120 000 hommes supplémentaires 120 000 hommes supplémentaires et que Louis Rin dans l'insurrection de 1871 en Algérie qualifie de Rouen mais c'est Rouen qui était évidemment on peut l'imaginer des paysans démunis qui fragilisaient par les famines par la dépossession par les avancées les sémages de la colonisation de peuplement au-delà des villes et qui s'est affirmé effectivement tout au long de la décennie 1860 et qui explique pour partie sans doute importante ces famines qui se sont produites de 1866 à 1869 et qui ont provoqué effectivement entre 500 000 et 1 million de morts ce qui est considérable ce qui est très considérable ce qui est ce qui est ce qui est inqualifiable c'est le un tiers de la population algérienne de l'époque le recensement de 1872 qui est le premier recensement à peu près crédible estime la population autochtone de l'Algérie à 2 millions 100 000 âmes donc c'est dire et effectivement Mohamed Abdelhaj Ahmed Mouqarani a pris en charge sur sur ses deniers il a hypothéqué ses biens pour venir en aide à la paysannerie algérienne au delà des Bnei Abbas ou des Athabas pour fournir des semences il s'est endetté à hauteur d'un million de francs c'est André Nouchi qui dit qu'il s'est endetté à hauteur d'un million de francs alors il n'était pas le seul à avoir prêté son aide son secours à la paysannerie algérienne chacun l'a fait à hauteur de ses moyens le shikha Haddad par exemple a également ouvert sa zaouïa son fils si Aziz bin l'Haddad dans mémoire d'un accusé à ses juges et à ses défenseurs affirme qu'à cette période là de 1866 à 1869 que le shikha Haddad nourrissait jusqu'à 2000 personnes par jour pour venir en aide aux Indiens cette révolte va très vite devenir une révolte quasi nationale parce qu'elle va toucher pratiquement toutes les régions d'Alger elle s'est répandue comme une traînée de poudre à la faveur de ces trois temps forts que j'ai évoqués alors elle a concerné si vous voulez on va la prendre d'ouest en est faire un balayage d'ouest en est la région de Cherchéli d'Ibnim Nassar la Kabylie du Durdura des Babors des Bibans du Sebaou de l'Isère les régions de l'Ouenoura vers M'si le Hamza jusqu'à 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 la Rwate la région de Djijel jusqu'à Koulou jusqu'à les régions de Souqahras le territoire B'Archaouia les Ores le Belzma tout particulièrement le Belzma la région du Boutalb le Sétifoua l'Eriha l'Ignou l'Illma l'Arras l'Oued l'Hodna qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà Souqahras j'espère n'oublier aucune une révolte qui a touché tout le territoire une révolte qui a embrassé environ deux tiers de l'Algérie septentrionale j'oubliais l'espace aux Oasiens aussi Ngrin Ferkan Tougourt et Wargla également concernés par cette insurrection j'oubliais les régions de Tbessa et de Biscala voilà donc voilà une révolte nationale mais la mort de Mohamed El-Moukhrani au mois de mai 1871 5 mai 1871 oui la révolte va bouleverser quand même les plans de l'insurrection n'est-ce pas en fait l'état colonisateur c'était ressaisi si Dibou Mzrag avait pris le relais tant bien que mal mais il y avait est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances un petit peu de la mort de El-Moukhrani actuellement on dit qu'il a été tué alors qu'il faisait sa prière ça reste ça reste à vérifier à vérifier d'autres d'autres qu'il a eu une balle entre les yeux l'ouirine relate cette fin de Mohamed Ben Haj Ahmed El-Moukhrani tombé au champ d'honneur le 5 mai 1861 sur les rives de l'Ouadsouflat vers vers Aims et il a été effectivement tué d'une balle entre les deux yeux qu'il a reçu d'un soldat français de la colonne Sérèse de la colonne du général Sérèse en opération lors des opérations de répression de l'insurrection donc c'est votre grand-père qui a pris le relais tout de suite après oui c'est Dibou Mzrag qui a pris le relais parce qu'il était en pleine guerre il ne s'était jamais arrêté il avait commencé l'insurrection et puis il avait terminé jusqu'au moment où il avait pratiquement éloigné toute une partie de la de la famille qu'il avait accompagnée vers les frontières tunisiennes et qui sont toujours en Tunisie et en revenant il s'est perdu il a été retrouvé inanimé pas loin de Togoth et c'est là qu'il se sent rendu compte que c'était Bou Mzrag lui-même qui était donc qui était ici il a été fait prisonnier la suite à la suite desquelles l'annonce a été c'était pour eux la fin de l'insurrection de la révolte des Mokollani puisque Bou Mzrag qui était pratiquement l'un des principaux protagonistes a été emprisonné Justement Justement on ignore beaucoup de choses par rapport à la fin de cette insurrection M. Hachi Alors symboliquement cette épopée des irréductibles s'arrête vers je crois le 20 janvier 1872 avec l'arrestation de Bou Mzrag Mokollani qui a été retrouvé évanoui inanimé aux abords d'un puits il était tombé aux abords de ce puits d'épuisement d'épuisement et voilà symboliquement cette date du 20 janvier 1872 marque la fin de ce soulèvement massif de 1871 on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé après mais voilà symboliquement il ne se passe plus grand chose après cette date là même si des gens des leaders d'envergure comme Bouchoucha et comme Nassar Ben Chouhara poursuivent les opérations insurrectionnelles je crois jusqu'en 1874 ou 1875 Bouchoucha finit par se faire arrêter il est jugé rapidement et il est condamné à la peine de mort il finit exécuté au peloton d'exécution Nassar Ben Chouhara je crois qu'il réussit à prendre à quitter le territoire de l'Algérie pour rejoindre la Tunisie et puis je crois qu'il va rejoindre l'émir à Damas en Syrie où il meurt si ma mémoire ne me joue pas de tour en 1883 décède à Damas qu'est-ce qui va se passer après cette brutalité que l'armée coloniale va exercer sur l'ensemble des Algériens qui ont pris part à cette insurrection de l'aveu même de Louis Rin dont on a parlé tout à l'heure qui était à la fois un témoin et un acteur de la répression de l'insurrection de 1871 puisqu'il était chef de bureau arabe à Jigel je crois il dit que la répression de cette levée en armes de 1871 a été des plus terribles des plus terribles alors personnellement moi j'ai évalué les fautes de source donc au moyen d'une méthode spéculative que j'ai essayé d'argumenter de la meilleure façon possible mais sur laquelle il serait trop long d'apporter des détails de la détailler ça nous prendrait trop de temps de détailler cette méthode mais je l'explique dans le livre je l'ai évaluée à 100 000 morts un minimum autour entre 50 000 au moins d'une année entre 50 000 et 100 000 tués on sait aussi qu'on a on a brûlé on a incendié des villages on a brûlé incendié de coupés des arbres des récoltes des silots à grains à blé on a voilà on a fait puis il y avait des gens qui ont accentué la misère du peuple qui était déjà qui était déjà endémique depuis 1866 et qui ont continué à aggraver une pression on a mis en place un procédé terrible celui de la spoliation avant la spoliation il y avait la punition collective je souviens des massacres du côté de l'Ardaria aujourd'hui il y avait toute une tribu qui a été complètement décimée par l'armée française n'est-ce pas mais ça c'est vraiment terrible parce que la France a toujours utilisé les mêmes méthodes jusqu'en 1954 jusqu'en 1962 c'est les mêmes c'est les mêmes méthodes de répression et quand vous prenez les méthodes de répression ils partent depuis les premières enfumades à la mort des Algériens jusqu'au Napalm et toute la suite le cycle répressif est resté le même de 1830 jusqu'en 1962 rien n'a changé en acte répressif et génocidaire parce qu'on peut considérer qu'il y a eu un véritable génocide sur le peuple algérien et puis c'est surtout et c'est ça qui est très important l'Algérien n'était pas une personne n'était même pas considéré comme une personne or tous les actes de l'insurrection et toute la suite étaient des actes citoyens citoyens dans toute dans toute leur dimension extraordinaire c'est à dire dans toute leur Algérienité c'est à dire nous étions nous avons été toujours Algériens dans nos tripes aujourd'hui on est en train de dire que l'Algérie n'est pas née de la France l'Algérie est un combat séculaire qui existe depuis Jugurta jusqu'à la naissance de l'Algérie quel que soit le nom qu'on peut donner à ce pays là l'indépendance aboutit à l'Algérie pour revenir à 1871 ça a été peut-être c'est un peu toutes les méthodes qui ont été apportées par la France très répressives et qui ont qui sont allées crescendo sans jamais s'arrêter jusqu'à l'indépendance de l'Algérie et c'est ça la chose la plus terrible c'est que on a subi la colonisation française mais alors d'une manière horrible du début jusqu'à la fin il a évoqué la spoliation mais il y avait le fameux procès ce qu'on appelle le procès des chefs de l'insurrection de 1871 à Constantine donc oui avant de répondre à votre question je voudrais rectifier un oubli que j'ai commis tout à l'heure lorsqu'il était question de l'étendue de ce soulèvement de 1871 j'ai oublié de mentionner le nord constantinois et notamment les régions de Mila et d'Elmilia vous voyez le territoire de ce soulèvement a été tellement vaste tellement important qu'il est difficile de 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 rendre compte exhaustivement et du premier coup en en une seule fois de toutes les les régions et de tous les territoires qui ont été concernés par elle donc pour en revenir aux multiples volets de la répression de cette levée en armes de 1871 on en a plus ou moins fini avec la répression militaire je crois cette insurrection a également fait l'objet d'amendes de guerre qui ont été imposées aux tribus des amendes de guerre qui se montent à environ 36 millions de francs or le plus important c'est évidemment les mesures de séquestre toujours collectives et qui se sont montées à pas moins de 2 millions et demi d'hectares ce qui est gigantesque gigantesque 2 millions et demi d'hectares évidemment parmi lesquels les meilleures terres si bien que l'administration coloniale a décidé de remettre sur le marché de revendre 2 millions d'hectares au cinquième de leur valeur les moins bonnes terres bien sûr les 500 000 les terres les plus fertiles ont été gardées à hauteur de 500 000 hectares et les 12 autres millions ont été revendues aux autochtones au cinquième de leur valeur estimée ce qui permettait de faire rentrer de l'argent en plus au trésor colonial ces mesures ces mesures ces mesures ces mesures vont provoquer le déracinement de centaines de milliers d'algériens à l'époque complètement complètement il avait commencé déjà avec l'insurrection où toute une partie de la famille de Mohrani a été accompagnée par mon grand-père vers les frontières tunisiennes et qui les a fait mais c'est pas que ça c'est que toute la région jusqu'à aujourd'hui de Gelma de Sokara c'est toute la suite plein de gens originaires de chez nous de notre région sont encore dans ces régions-là et c'est-à-dire qu'en Algérie nous sommes encore dévastés par toutes ces populations qui ont été délogées de chez elles vous savez je vais vous dire une chose ce qu'il y a de plus terrible dans une histoire quand on revient sur une histoire pour remettre les choses en place c'est très bien mais quand il y a une révolution et qu'après la révolution on continue pratiquement à rester sur ce déracinement jusqu'à maintenant parce que les gens une fois qu'ils n'ont plus de terre nous notre attachement le plus important c'est la terre c'est la terre c'est la terre il n'y a rien de plus important pour chez nous que notre attachement à notre terre regardez vous venez ici à la cala d'Ibni Abbas vous regardez derrière vous vous regardez devant vous c'est quoi ? c'est des montagnes des montagnes c'est nos terres c'est ce que nous aimons par dessus tout c'est tout l'amour que nous avons quand nous arrivons c'est tous nos yeux qui sont là braqués avec ce qu'il y a braqués sur sur pratiquement rien du tout et pourtant c'est tellement important et pourtant c'est tellement c'est quoi ça ? et pourtant ça abrite une mémoire mais alors une mémoire séculaire une mémoire à travers tous les temps qui n'a jamais dépérit qui est toujours là et notre attachement à notre terre algérienne il reste jusqu'à maintenant une mémoire qui ne périra jamais l'Algérien aimera tout le temps sa terre aujourd'hui demain à travers tout ce qui s'est passé même après l'indépendance à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est tramé contre l'Algérie le peuple entier et s'est levé comme un seul homme et il y est allé et c'est ça la chose qu'il faut mettre se mettre dans la tête c'est ça qu'il faut se dire notre attachement à notre terre c'est ce qu'il y a de plus merveilleux c'est ce qu'il y a de plus merveilleux nous avons en nous oui pouvons venir au procès des chefs de l'insurrection de 1871 donc en dépit de toutes ces mesures brutales qui ont été prises par l'administration coloniale à l'époque il va y avoir le procès des chefs de l'insurrection de 1871 qui va s'ouvrir en septembre 1872 en mars 1873 oui ce procès est évidemment le plus emblématique le plus connu de la répression judiciaire qui s'est abattue dans le sillage et au lendemain de la répression militaire de ce soulèvement de 1871 il y en a eu d'autres il y a eu des procès à Batna des procès à Tougourte à Blida à Alger etc bon le plus connu c'est ce procès là c'est le procès des chefs de l'insurrection de 1871 c'est ainsi qu'il est désigné c'est ainsi qu'il est nommé par l'administration judiciaire par l'administration coloniale l'administration judiciaire coloniale ce procès a jugé 213 individus qualifiés donc de chef de l'insurrection de 1871 de mars 1873 à septembre 1873 le réquisitoire le réquisitoire du procureur général de la cour d'appel d'Alger est paru le 21 septembre 1872 ok voilà ce procès donc s'est ouvert dans la ville de Constantine devant s'est tenu au tribunal de de Constantine ce que l'on peut dire c'est que ces prévenus ces accusés ont été traités comme des criminels de droit commun on leur a collé d'ailleurs à l'époque il y avait un journal non pché c'était surtout l'indépendant l'écho de Constantine ce qu'on appelle l'indépendant l'écho de Constantine qui a repris tous les chefs de l'insurrection de malfrats d'assassins etc pour un petit peu détourner l'aspect politique du soulèvement n'est-ce pas ? c'est ça mais si vous voulez la presse coloniale était tombée d'accord avec l'administration judiciaire qui avait déjà traité qui s'était déjà comportée avec ces chefs ces leaders du soulèvement de 1871 comme toute justice se comporterait avec des criminels de droit commun au regard des des chefs d'inculpation retenus contre chacun d'entre eux on avait retenu contre eux des accusations de pillage d'incendie d'assassinat de brigandage de brigandage bref on s'était comporté avec eux comme on se comporterait avec une une population de criminels de droit commun de droit commun voilà donc alors les verdicts politiques tout motif politique leur était dénié encore que il y a quelques exceptions comme par exemple encore et toujours avec Boum Zalag Mouqarani ou encore avec Ahmed Baye bin Sheikh M'soud qui était originaire de Boutalb entre Stéph et Batna auquel on avait accolé l'accusation essentiellement politique d'excitation à la guerre civile mais évidemment cette excitation je pense qu'il y avait la même accusation qui a été attribuée également à Cheikh l'Haddad et ses fils je crois si mes souvenirs sont bons oui mais cette accusation était moillée dans une myriade de crime de droit commun le bannissement et la déportation alors le procès se solde donc par une série de condamnations une trentaine de prévenus sont condamnés à des peines d'emprisonnement de détention de réclusion non pas pas pour le le procès des chefs de pas pour le procès des chefs son père avait été condamné à mort et commuée en déportation c'est ça sa peine avait été commuée en déportation dans une enceinte fortifiée donc ce procès s'achève par la condamnation d'une trentaine d'accusés à des peines d'emprisonnement de détention de réclusion allant de 5 à 10 ans une quarantaine ont été condamnés à des peines de déportation soit de déportation simple ou de déportation dans une enceinte fortifiée à l'instar de Boum Zaraq on arrive à la dernière question je sais que vos recherches vous ont conduit à tirer une conclusion importante c'est que l'idée de l'indépendance de l'Algérie a germé avec ce soulèvement important de 1871 n'est-ce pas ? oui on le voit à travers l'étendue territoriale de ce soulèvement qui est impressionnante on peut ajouter quelques données chiffrées qui sont frappantes et marquantes ce soulèvement a concerné plus de 800 000 hommes ce qui représente plus de 40% près de la moitié de la population algérienne de l'époque on sait également comme mesure de répression et de rétorsion que l'administration coloniale a prélevé 80 000 fusils a confisqué 80 000 fusils après ce soulèvement là on voit bien également que ce soulèvement a de l'analogie avec la guerre la lutte de libération nationale de 54-62 on retrouve ces caractères ruraux paysans montagneux on voit bien que c'est la résultante d'un phénomène de convergence entre les élites de chacune des deux époques et de large frange de 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 la population qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on peut rajouter je finirai peut-être par ce pourvoi en cassation qui est une une pépite d'archives que j'ai que j'ai exhumé du centre d'archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence ou aussi prévenus du procès des chefs de l'insurrection de 1871 se sont pourvus en cassation pour dire à leur juge ce qui suit nous sommes des vaincus dont les actes dont les faits ne constituent non les faits pardon les faits qui nous sont reprochés ne constituent que des actes accomplis par des vaincus en vue de ressaisir leur autonomie alors le mot autonomie le mot autonomie signifie indépendance c'est au 20ème siècle à partir du 20ème siècle que le mot d'indépendance se généralise au 19ème siècle on avait plus tendance à utiliser cette notion d'autonomie voilà monsieur Boumzarag est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le soulèvement de 1871 constitue un moment également d'affirmation et de réaffirmation de l'attachement d'un algérien à sa terre c'est la principale des remarques alors à partir de là c'est tout un esprit terrien qui s'est tout le temps profilé en fait parce qu'on ne défend que sa terre les algériens en 54-62 n'ont fait que défendre leur terre leur terre où ils sont nés où ils sont morts où ils sont battus où ils ont vécu où ils ont c'est ça toute la profondeur d'un peuple qui est assis et puis vous pouvez prendre toutes les histoires du monde elles reposent sur des terres c'est pourquoi le peuple algérien a appris à comprendre la douleur des autres peuples des palestiniens des palestiniens des palestiniens en même temps ça sera là c'était là donc le mot de la fin de cette émission je tiens à remercier la wilayah de bejaya pour son aide et son assistance je remercie également le chef d'aira de il il Sous-titrage ST' 501 ...